Salut les manchots ! Installation de Ubuntu version 20.04 sur un notebook Asus modèle X570ZD, référence DM921T. J'ai démarré sur ma clé USB et je suis en mode live avec Ubuntu. Là, nous allons regarder le point de départ pour l'installation de cette distribution. Pour cela, je vais dans activités et je tape disque. Là, le clavier est en français. Je peux le constater ici, AZERTY. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, pas de souci. Là, je clique sur le logiciel disque et je vais constater le point de départ de cet ordinateur. Cet ordinateur contient deux disques durs, un SSD de 128Go et un disque mécanique de 1TB. Là, pour l'instant, nous allons nous occuper du disque de 128Go du modèle SSD et nous allons donc installer Ubuntu et supprimer Windows qui est présent sur cet ordinateur. Pour cela, je vais effacer ce qui est présent sur l'ordinateur. Là, je fais moins directement. Hop là ! Et je supprime ce qu'il y a à la fin du disque. Là, je vais supprimer Windows qui est présent ici. Les 127Go en NTFS, je fais moins ici. Hop là ! Et c'est parti. Je supprime. Alors attention, c'est supprimé directement. On ne peut plus revenir en arrière. Là, je fais la partition qui se trouve ici et je la supprime aussi. Hop là ! Ça, c'est les partitions qui sont créées automatiquement par Windows. Et là, nous avons la partition UEFI. Alors, je pourrais la conserver, mais je vais la supprimer aussi. Je vais la recréer lors de l'installation. Et je fais supprimer. Hop là ! Donc là, j'ai mis un disque vierge et nous avons un espace disponible ici. Ensuite, je vais pouvoir fermer le logiciel disque et lancer l'installation de la distribution. Pour cela, j'ai activé le Wi-Fi en activant le menu qui se trouve ici. Hop là ! J'ai sélectionné un réseau et j'ai choisi dans la liste. Là, je vais utiliser mon portable pour avoir un bon débit internet. Ensuite, c'est parti ! Je peux faire un clic ici pour installer Ubuntu. Là, je choisis français et je fais continuer. Je fais continuer. Je fais une installation normale. Je télécharge les mises à jour et je fais installer les logiciels tiers et je fais continuer. Là, il me propose le type d'installation. Je vais choisir autre chose et je vais faire une installation manuelle. Je fais continuer. Là, j'ai mon disque dur SDA qui est avec un espace libre de 128 giga comme on peut le voir ici. Donc, c'est là que je vais installer Linux. Là, c'est le disque dur SDB1 en NTFS avec la partition data pour Windows. Pour l'instant, nous nous occupons du disque dur principal qui est de 128 giga qui se trouve ici. Et nous allons ajouter une partition pour le démarrage UEFI. Ensuite, je vais choisir la taille de la partition. Ici, je sélectionne et là, j'appuie sur la touche Num Lock en fonction des claviers pour pouvoir afficher le chiffre qui m'intéresse. Je vais mettre 500 mégaoctets pour la partition EFI. Là, dans le utiliser comme je ne vais pas utiliser en mode UXD4, mais je vais choisir partition EFI. Comme ça, j'aurai une partition EFI de 500 mégaoctets en début de disque dur. Hop là, je fais OK. Voilà, j'ai une partition EFI ici de 499 mégabits, 500 mégaoctets. Ensuite, je vais utiliser la partition suivante par la partition système. Je ne fais pas de partition Home, je fais juste une partition système. Pour cela, je laisse le nombre qui se trouve ici pour utiliser tout le disque dur. Et ensuite, je vais l'utiliser comme partition EXT4. Le point de montage ici, je vais le choisir dans la liste et ça sera la partition racine. Voilà, et je valide OK. Là, j'ai ma partition EFI qui est présente ici. Ma partition système qui sera ici. Le boot de démarrage sera installé sur DEVSDA. Donc, c'est bien DEVSDA. Donc, ça sera le disque dur qui est présent ici, DEVSDA et il choisira la partition EFI automatiquement pour installer les boots de démarrage. Mais dans la liste, j'ai SDA2 aussi qui est présente. C'est l'autre disque dur, Toshiba, qui est présent ici de 1 Tera. On garde donc le disque qui est présent ici. On ne modifie pas et on fait installer maintenant. Là, il me dit ce qu'il va faire exactement. Il va utiliser la partition numéro 1 pour le type ESP, pour EFI système partition et la partition numéro 2 pour le type EXT4, la partition système et je fais continuer. Là, je peux choisir mon pays avec le clic de la souris et je veux bien sûr choisir la région Paris qui se trouve ici. Voilà, là, j'ai la région Paris et je fais continuer. Là, je vais mettre le nom d'utilisateur. Là, je vais choisir le mot de passe et je laisse cocher demander mon mot de passe pour ouvrir une session et je fais continuer. Maintenant, il suffit de patienter et je vous retrouve dans quelques secondes. L'installation est terminée, je vais faire continuer à tester pour récupérer la vidéo. Alors, pour information, pour savoir un peu la puissance de l'ordinateur, vous allez dans paramètres ici, hop là, et tout en bas, vous allez dans la liste et vous allez dans à propos. Et là, vous allez avoir quelques informations sur l'ordinateur. Alors, nous avons un processeur AMD Ryzen 5 2500U et nous avons aussi une carte graphique NV137 AMD Radeon. Alors, nous avons environ 8 gigas de mémoire RAM. On a 6,8 mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 8 gigas de RAM. C'est ce qu'on met habituellement. Je vais donc redémarrer l'ordinateur et je vous retrouve dans quelques secondes. L'installation de la distribution s'est bien déroulée et je vais procéder maintenant à l'installation et à la configuration de l'ordinateur. Pour le Wi-Fi, au démarrage, j'ai eu quelques soucis. Il n'a pas fonctionné dès le départ. Pour cela, il a fallu que je redémarre l'ordinateur pour pouvoir avoir la connexion Wi-Fi qui fonctionne. Au début, il n'arrivait pas à trouver le réseau. Un redémarrage et puis tout a fonctionné. Je vais procéder au réglage que je fais d'habitude. Là, je vais dans paramètres et je vais aller voir les paramètres de langue. Pour cela, je descends dans la liste et je vais dans les payées langues. Hop là ! Et là, je vérifie que toutes les langues sont bien installées. Gérer les langues installées. C'est la première chose à faire quand vous installez une distribution Ubuntu. Et là, il va le voir que la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée et vous faites installer tout simplement. Le mot de passe, bien sûr, vous sera demandé. Une fois la configuration des langues installées, vous allez dans à propos. Et là, vous allez dans mise à jour et logiciel. Logiciel et mise à jour. Là, vous laissez cocher toutes les options et vous allez dans autre logiciel. Vous pouvez cocher partenaire canonical. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez dans mise à jour et là, vous laissez les options qui sont cochées de préférence. Ensuite, vous allez dans me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Là, je vous conseille de mettre sur jamais, de suivre les actualités pour savoir quand sortira une nouvelle version et de voir pour faire les mises à jour à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous mettez une option et vous passez sur l'option qui est pour les versions prises en charge sur le long terme pour rester sur une version LTS. Là, je mets sur jamais. Comme ça, il n'y aura pas de mise à jour par inadvertance. Je vais dans authentification. Je laisse les options, bien sûr. Pilote additionnel. Et là, je vais regarder s'il y a des pilotes additionnels pour ma carte NVIDIA. Alors, aucun pilote propriétaire n'est utilisé. Et là, vous allez pouvoir cocher pour les options et vous allez choisir la version la plus à jour de préférence. Utilisez le MetaPacket Driver 470 propriétaire testé. Je pense que c'est celui-là qu'il faudra de préférence choisir pour avoir une version stable. Ensuite, je clique sur appliquer les changements. Hop là ! L'installation est terminée et là, il me demande de redémarrer. Pour l'instant, je vais faire fermer pour sauvegarder ma vidéo. Le redémarrage de l'ordinateur s'est bien passé avec la nouvelle carte graphique d'activer. Pour cela, je vais dans paramètres et je vais vérifier ce qui s'est passé. Mise à jour et logiciel. Hop là ! Longuet pilote additionnel. Je vais donc rester sur le pilote 470 qui est le propriétaire testé. Si jamais j'ai des problèmes de fonctionnement, il sera possible de tester une autre version. Par exemple, ici, tester la version 495. Mais je ne vais pas prendre de risques et je vais rester sur la 470. Je vais vérifier s'il y a des mises à jour. Pour cela, je vais taper mises à jour et je vais cliquer sur gestionnaire de mises à jour. Là, il vérifie les mises à jour. J'ai quelques mises à jour à télécharger. Je vais les installer maintenant. Je peux vérifier avec détail un peu pour voir les quelques mises à jour et c'est LibreOffice qui sera mis à jour ici et nous allons installer maintenant. Et voilà, les logiciels sur cet ordinateur sont à jour. Je fais valider et je vais configurer maintenant le disque dur secondaire. Pour cela, je vais lancer le logiciel disque. Hop, c'est parti ! Et je vais donc aller sur le disque de 1TB. Hop là ! Là, j'ai mon disque de 1TB qui est en format NTFS, mais je vais l'utiliser en format EXT4 vu qu'il est à l'intérieur de l'ordinateur. Pour cela, je vais supprimer la partition. Je clique ici pour supprimer la partition. Hop là ! La partition est supprimée et je vais faire plus ici pour créer une partition datant. Pour cela, je fais suivant. J'utilise tout l'espace disponible. Hop là ! Je donne un nom de volume. A vous de choisir le nom de volume, bien sûr. Et je fais disque interne utilisé avec le système Linux uniquement EXT4. Et là, je fais créer. La partition a été créée. Et là, je vais pouvoir la monter ici directement. Monter la partition sélectionnée. Hop là ! Et là, je vais utiliser le point de montage qui se trouve ici. Pour cela, je vais copier la ligne qui se trouve ici. Hop là ! Un clic droit et je fais copier. Ensuite, je vais faire un montage automatique. Pour cela, je clique sur les options de partition supplémentaire. Hop là ! Et je vais faire modifier les options de montage. Hop là ! Là, je désactive le réglage par défaut de la session utilisateur. Ensuite, je vais changer la ligne qui se trouve ici, qui est point de montage. Je fais un clic droit et je fais coller pour mettre mon montage automatique qui se trouvera ici. média clair data. Ensuite, je fais valider tout simplement. Voilà ! Maintenant, comme vous pouvez le voir à droite, j'ai une petite étoile qui me dit que le montage sera fait automatiquement au redémarrage de l'ordinateur. Maintenant, quand je clique ici, j'aurai ma partition data qui sera présente. Comme on peut le voir ici, data, le montage est fait automatiquement. Je vais installer le logiciel timeshift pour régler des sauvegardes. Le logiciel timeshift m'est proposé. Hop là ! Il est proposé en version DEB comme on peut le voir ici. Ubuntu Focal Universe. Je fais installer. Le logiciel timeshift est installé et je vais lancer le logiciel. Il me demande un mot de passe pour la configuration. Alors, je vais utiliser le mode AirSync. Le mode AirSync, c'est parce que je suis en mode EXT4 au niveau des partitions. Mes partitions ne sont pas en BTRFS. Donc, je choisis AirSync et je fais Terminer. Là, je vais pouvoir lancer le logiciel avec le raccourci qui se trouve ici, qui va me permettre de configurer la première sauvegarde. Avec Assistant, je fais Suivant. Hop ! Il va estimer la taille du système. Là, il va regarder les disques durs qui sont présents sur l'ordinateur. Il va trouver donc deux disques durs. Le disque dur SATA de 128 Go. C'est celui-là que nous allons sauvegarder. Et par contre, nous allons utiliser le disque dur qui se trouve ici pour la sauvegarde. Toshiba MBFS SATA. Et là, je fais Suivant. C'est le disque de Inter. Sélectionnez les niveaux des instantanés. Là, je vais choisir plutôt plusieurs sauvegardes. Je vais créer des sauvegardes mensuelles, deux sauvegardes mensuelles, des sauvegardes quotidiennes au nombre de 5 et des sauvegardes hebdomadaires au nombre de 3. Et je fais Suivant. Là, il me demande qu'est-ce que je veux sauvegarder. Là, je vais utiliser le système. Donc, je vais sauvegarder tout le système. Et je vais sauvegarder aussi le dossier Home. Hop. Donc là, je vais sauvegarder toute l'installation. Et je fais Suivant. Les instantanés programmés sont activés. Les instantanés seront créés automatiquement pour les niveaux sélectionnés. Le système peut être remis en état à une date antérieure en restant les données instantanées. Je fais Terminer ici. Je vais vérifier les paramètres. Là, je peux vérifier le planning. Et là, je vais pouvoir voir ce qui est sauvegardé. Include all fill. Là, je ne touche pas aux paramètres qui se sont présents ici. Ensuite, je vais lancer une création de la première sauvegarde en cliquant ici. Créer un instantané du système courant. Hop là. La première sauvegarde sera manuelle. Voilà. La sauvegarde a été réalisée maintenant comme on peut le voir ici. Si je laisse ma souris sur le menu qui se trouve ici ou comme opérateur, c'est une opération manuelle. Maintenant, je peux fermer le logiciel et je vais aller voir sur le disque dur de 1 Tera comment a été réalisée la sauvegarde. Il se peut que je n'avais pas besoin de créer un dossier sauvegarde puisqu'on voit, il a créé un dossier timeshift. C'est celui-là qui va servir pour les sauvegardes. Hop, je vais donc pouvoir supprimer ce dossier et le mettre à la corbeille. Hop là. Donc, le dossier timeshift, c'est là que seront sauvegardés tous vos données. Et il faudra donc utiliser le logiciel timeshift pour pouvoir restaurer vos données. Là, je viens de créer plusieurs dossiers sur le disque data. Un dossier documents, images, musiques et vidéos que j'ai mis en majuscule. Ensuite, à l'intérieur, si je double-clic dans le dossier vidéo, je vais à l'intérieur et tout en haut ici, je peux faire un clic droit et je peux faire ajouter au signé. Et vous allez voir, sur la gauche, il va être un raccourci directement. Ajouter au signé. Voilà, j'aurai un raccourci rapide dans mon dossier documents, images, musique et vidéos qui seront sur le disque data de 1 Tera. Là, je vais utiliser mon dossier documents pour travailler sur mes documents que je veux sauvegarder. C'est cette partition-là qui sera sauvegardée. Et les documents que je n'aurai pas besoin de sauvegarder seront sur l'autre disque dur, sur le disque de 1 Tera. Je vais lancer le logiciel LibreOffice pour voir à quelle version il a été mis à jour. Là, on a version 6.4.7.2. C'est une ancienne version puisque nous sommes sur une version LTS. Donc, on a toujours des anciennes versions au niveau de LibreOffice. Mais ce n'est pas un souci. Ça va fonctionner sans problème. Voilà pour la mise en service rapide d'un ordinateur Asus avec une installation de Ubuntu. Dans quelques mois, sortira la nouvelle distribution Ubuntu en version LTS pour la 22.04, la Jami Jelly Witch. Nous procéderons à la mise à niveau de cette distribution. Nous ne procéderons pas à une réinstallation. Mais on utilisera la mise à niveau de la distribution directement dans les paramètres de à propos et mise à jour. Me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Là, je vous conseille de mettre pour les versions, prise en charge sur le long terme pour rester sur une version LTS. Voilà pour cette petite présentation rapide. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt.